Il est possible qu'après un cours en amphithéâtre, ou même après avoir commencé à réaliser de votre côté un cours qu'un prof vous a fait en amphithéâtre, eh bien vous ayez des questions à propos de ce cours-là. Sauf qu'on n'est plus au lycée, on ne peut pas aller voir son prof en fin de cours pour lui dire « Écoutez, monsieur, madame, je n'ai pas compris cette notion, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas le calcul. » Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, on est en amphi, donc on est 500 personnes, 400, je ne sais pas, beaucoup, des centaines d'étudiants, et c'est donc impossible de lever la main pour dire « Monsieur, madame, est-ce que vous pouvez répéter ? Est-ce que vous pouvez développer ? Je ne comprends pas. » D'autant plus que vous n'avez peut-être pas envie de vous afficher devant tout le monde, même si en facesse, il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Donc comment faire pour avoir des réponses à ces questions lorsqu'il y a une notion du cours que l'on n'a pas compris ? Donc je vais vous citer 6 solutions, pardon 6, pour essayer d'avoir la réponse à vos questions. La première, la plus évidente, ça va être d'aller voir le prof en fin de cours. Bon, donc certains profs vont être disponibles en fin de cours pour qu'on aille leur poser des questions. Donc il y a ceux qui vont un petit peu rester, il y a ceux qui vont partir. Bon voilà, il y a des profs qui sont clairement là pour le fric, qui font des cours en amphi, juste pour avoir du cash en plus, et ils se barrent très très vite. Mais d'autres profs vont rester en fin de cours pour répondre aux questions des étudiants. Donc n'hésitez pas à aller voir vos profs à ce moment-là, ils répondront à vos questions avec plaisir. Et même si vous n'avez pas de questions à poser, descendez en bas de l'amphi à la fin des cours pour un petit peu aller voir les questions des autres. Ça pourrait vous donner des idées et vous permettre peut-être de comprendre quelque chose un peu mieux, ou alors de mieux comprendre un point que vous pensiez avoir compris, mais qu'en fait vous aviez compris dans un autre sens qui est totalement opposé. Ça peut arriver. En plus de ça, certains profs en fin de cours vont donner des fois des indications importantes pour le concours. Moi je sais qu'il y avait une prof qui aimait beaucoup parler, et en fin de cours à chaque fois je descendais un petit peu comme un faillot, voir ce qu'il se racontait, voir quelles étaient les questions qui étaient posées, et voir un petit peu ce qu'allait dire la professeure, parce qu'elle bavardait et elle disait souvent de bons conseils, elle donnait de beaux conseils. Elle disait par exemple, ça je ne vous demande pas de l'apprendre pour le concours, ça je m'en fous entièrement que vous le sachiez, ça par contre ça m'intéresse à fond que vous le sachiez. Elle donnait beaucoup d'indications vis-à-vis du concours qu'elle ne donnait pas forcément en amphi, et donc voilà, rien que le fait de descendre et d'écouter ce qu'elle avait à raconter, ça pouvait être de bonnes indications pour le concours. Donc franchement, je vous invite vraiment à descendre en bas de l'amphi comme un faillot, ou comme une petite faillote, à chaque fin de cours à midi, pour voir un petit peu ce qu'il se raconte. Je sais qu'à la pause de 10h, c'est un peu délicat, parce qu'il y a encore tous les étudiants qui sont là, donc s'il y a un attroupement autour du prof, c'est un peu bizarre, c'est un peu délicat, mais à midi, tous les étudiants partent en masse, ne s'imaginent pas que les profs pourraient donner des indications importantes en off, et donc là, vous pouvez rester dans un groupe de 5-10 personnes, on n'était jamais plus de 5-6 personnes en fait, et le prof parle, 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 on laisse parler, on essaie de lui faire dire des trucs, on essaie de lui dire par exemple, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez demander au concours, ça vous intéresse, vous essayez de lui tenter des perches pour qu'il vous réponde. Première solution. Deuxième solution, ça va être d'aller voir son prof de TD. Donc vous savez, vous avez des TD obligatoires, sur lesquels on revient sur des notions importantes du cours, des notions un peu compliquées, des notions sur lesquelles il est important de s'attarder, et donc soit ces TD sont réalisés directement par les profs qui vous ont fait le cours en amphi, soit ce sont par d'autres professeurs qui ont les compétences pour vous faire ce TD. Donc si c'est directement le prof qui a fait le cours en amphi, donc là c'est parfait, c'est le moment rêvé pour lui poser toutes vos questions. Si c'est un autre prof que celui qui a fait le cours, donc là c'est un peu moins bien, mais posez-lui quand même vos questions, normalement il a les compétences, et surtout, voilà, c'est un rapport avec le cours du prof, c'est un TD en rapport avec le cours du prof, donc normalement il devrait pouvoir s'en sortir et vous donner des réponses qualifiées qui comptent pour le concours. Donc deuxième solution. Troisième solution, ça va donc être de demander directement au tutorat ou au prépa, en fonction de ce que vous avez choisi, directement à vos tuteurs, enfin directement à vos colleurs, à ceux qui vont vous faire à l'école, donc aux étudiants. Eux viennent de passer le concours, ils viennent d'avoir leur année de passée, c'est son deuxième année. Pour eux c'est frais, donc la leçon vous n'avez pas compris, normalement eux l'ont compris, et l'ont déjà bien réalisé, donc demandez-leur de leur expliquer par exemple un mécanisme ou quelque chose, ils vous donneront des astuces pour mieux comprendre, et éventuellement des petits moyens de mémorisation, des moyens mnémotechniques pour mieux apprendre une notion. Donc ça c'était la troisième solution. La quatrième solution, ça va être directement d'envoyer un email au prof. Certains profs vont laisser leur adresse email, voire leur numéro de téléphone, vous avez une ligne fixe, parce que certains profs ont des bureaux dans la fac, pour que vous les contactiez, donc ça va être écrit directement au début de leur slide, ou alors ils vont vous donner leurs coordonnées en début d'année. Il y a également normalement un annuaire dans votre faculté, dans votre université, dans laquelle vous pouvez retrouver les profs, donc c'est un annuaire en ligne, vous tapez annuaire université de Reims, et vous tombez sur un site, vous tapez dans une barre de recherche le nom du prof, et vous tombez sur des coordonnées, telles que email, téléphone, etc., en fonction de ce que le prof a bien décidé, a bien choisi de laisser. Et donc vous pouvez envoyer un email. Certains profs vont répondre, ils sont très ouverts aux réponses, donc ça c'est plutôt cool. Certains vont même être ouverts au fait que vous les appeliez, et d'autres vont même être ouverts au fait que vous vous rendiez directement dans leur bureau. Donc moi je me suis arrêté seulement au mail, on me répondait, mais je ne suis jamais allé jusqu'à appeler, ou aller au bureau, dans le bureau, mais je sais que certains l'ont fait, que certains profs sont ouverts à le faire. Cinquième solution, ça va être de demander à votre groupe de travail. Si vous avez choisi de travailler en groupe avec des amis, demandez-leur, peut-être qu'eux ont compris cette notion, et qu'ils pourront vous l'expliquer avec leurs mots, et donc voilà, autant profiter de cette synergie, de cette énergie de groupe, pour gagner du temps, et qu'ils vous expliquent directement les notions, les mécanismes que vous n'avez pas compris. Et enfin, sixième et dernière solution, mais honnêtement je ne vous la recommande pas, ça va être de chercher directement sur internet, donc voilà, n'oubliez pas que c'est toujours le cours du prof qui prime, ce sont toujours les explications du prof qui comptent, et les explications qu'on peut trouver sur internet ne sont pas toujours les bonnes informations, on peut trouver des informations un petit peu erronées, ou un petit peu contradictoires par rapport au cours, donc c'est vraiment le canal que je vous recommande le moins parmi tout ce que je viens de vous citer. Honnêtement, vous n'avez pas à en arriver là, normalement avec le prof, puisque le fait d'avoir essayé d'aller voir le prof en fin de cours, en amphi, en TD, de demander à vos potes si vous avez un groupe de travail, à la prépa ou au tutorat, ou alors en dernier recours par email, si vraiment avec déjà ces 5 premières solutions, vous n'avez pas votre réponse, c'est pas normal, normalement vous avez déjà votre réponse, donc internet, vous n'avez pas normalement à trouver vos réponses sur internet, mais au pire du pire, ça peut quand même vous aider, si vous sentez que vous n'arrivez vraiment pas à comprendre un mécanisme, sur YouTube, il peut y avoir des vidéos intéressantes d'explications, assez imagées, assez dynamiques, ou par exemple pour Drainatomy, des vidéos en 3D qui vous montrent précisément comment s'est agencé certains os du crâne par exemple, donc ça peut être cool pour certaines choses quand même. Donc voilà comment avoir les réponses à vos questions quand il y a une notion que vous n'avez pas très bien compris.